Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Phileas Podcast, ceci est l'épisode numéro 7 que j'enregistre à la mi-novembre, donc on va couvrir mes tricots sur la période octobre, début novembre donc. Déjà je me présente, je suis Sylvie, je suis une expatriée qui habite dans le Yorkshire, dans le nord de l'Angleterre et vous pouvez me trouver sur différents réseaux sociaux mais surtout instagram sous le pseudo Sylvie underscore Phileas Yarns et aussi sur Ravelry ma page perso c'est Sylvie Phileas Yarns sans le S parce que ça ne rentrait pas et j'ai aussi donc je suis la personne derrière la marque de laine Phileas Yarns avec une boutique Etsy. Tous les liens pour la boutique et pour les réseaux sociaux et Ravelry, je vous mets tout ça en barre d'informations ainsi que un petit sommaire et tous les détails des tricots dont je vais parler dans cet épisode. Je voudrais vous remercier aussi pour à chaque fois l'accueil que vous faites à chacun de mes nouveaux épisodes. Donc on en a déjà six de sortie, ceci est le sixième et notamment le dernier épisode que j'avais fait spécial le festival de laine Yarndale. Il a l'air de bien vous avoir plu, j'ai eu beaucoup de commentaires et beaucoup de petits pouces en l'air super positifs. Je vous en remercie et comme d'habitude même si cet épisode va être bien plus classique dans sa structure, j'espère qu'il va vous plaire quand même et si ça vous plaît en effet laissez moi un petit commentaire, mettez moi un petit like. Si vous voulez me suivre sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et aussi à cliquer la petite cloche pour avoir les notifications de quand les nouveaux épisodes sortent. Et voilà, pour une petite intro présentation, ce sera bon. Dans cet épisode, je vais parler exclusivement de tricot. Donc en fait, oui, avec cet épisode, un épisode qui parlait vraiment que de Yarndale, au final, je vous emmenais dans cette petite aventure. Du coup, je n'ai pas vraiment présenté de projet en cours ou projet fini depuis un certain moment. Donc du coup, j'ai pas mal de choses à vous raconter niveau tricot. Donc je vais me concentrer là-dessus aujourd'hui. Pour vous être franche, je n'ai pas touché à mon projet crochet depuis Yarndale. Au final, j'ai fait quelques rangs l'an du festival en tenant debout quand il y avait des moments calmes, mais ce n'était pas grand-chose. Et depuis donc tout octobre et depuis fin septembre, je n'ai pas touché à mon châle en crochet. Donc voilà, je n'ai rien à vous montrer de plus que la dernière fois. Et j'ai fait un peu de couture. Je me suis cousu une jupe, mais je vous la présenterai une prochaine fois quand j'aurai fait un peu d'autres choses qui sera, où je pourrais vous présenter un peu plus une tenue automne complète. Enfin automne-hiver, parce que là, comment vous dire, il fait froid. C'est l'hiver. S'il n'y avait pas les feuilles jaunes qui sont toujours dans les arbres, qui ne sont pas encore tombées, franchement, on se croirait en hiver. On se pelle ! Et puis il pleut, il ne fait pas beau. Là, dernièrement aux infos, il y a peut-être des gens qui ont vu qu'il y a eu des grosses inondations dans le nord de l'Angleterre. Ça s'est passé là, cette semaine, je vous enregistre ça, on est dimanche 10 novembre. Cette semaine, on a eu des grosses inondations dans le Yorkshire. Je vous rassure, chez moi, tout va bien. On a été épargnés à York. Ça va. Donc, voilà. Je vais donc, je vais commencer par une partie projet fini, ce podcast, mais que j'ai intitulée Tricot Voyage, Tricot Cadeau. Alors, en fait, le contexte, c'est que, donc après Yardel, je suis partie quelques jours à Barcelone, où je n'ai pas à tricoter grand-chose, mais bon, un peu dans l'avion, quoi. Et pas longtemps après, je suis partie une semaine dans le Var, voir ma famille. Je viens du Var. Et là, par contre, j'ai bombardé de Tricot, donc voilà. Donc, en fait, tous mes projets finis, en fait, je les ai quasiment fait, ben oui, je les ai fait en voyage. Et c'est tous des Tricots qui vont être offerts, des projets qui vont être offerts et ou qui ont été offerts, qui ont déjà été offerts. Donc, voilà, c'est un peu projet fini à thème, on va dire. Donc, pour commencer, je vais lancer le petit panneau générique de section et je vais directement enchaîner avec une petite séquence vidéo de trois minutes par là de mon séjour à Barcelone. Et je vous reparle après ces quelques images. Avant de passer au cœur du sujet, donc au petit reportage Barcelone et quand c'est projet fini tout ça, juste ce que je porte aujourd'hui, je porte mon Heyward, mon pull Heyward de Julie Hoover que je vous avais présenté dans les premiers épisodes où je tricotais, je l'avais fini. Et si vous vous rappelez bien, j'avais l'encolure qui baillait beaucoup. Et bien, au final, voilà, je l'ai réparé. Tralala, vous voyez ce que de faire un podcast, ça me fait réparer mes choses et ça me rend plus sérieuse sur mon tricot. Donc, au final, ce que j'ai fait, c'est que j'ai détricoté l'encolure, là, les quelques rangs d'encolure que j'avais. C'est donc un col qui roulotte, comme ça. Mais au final, j'avais fait des aiguilles qui étaient bien trop larges. Et au final, j'ai tout détricoté et j'ai repris exactement le même style d'encolure, de col. Mais avec des aiguilles, je crois que j'ai utilisé les 2.75 au final. Et puis voilà, au final, ça tient, c'est nickel. On voit plus la couture. Là, l'espèce de couture où j'ai relevé les mailles, c'est au top. Voilà, juste pour vous tenir au courant que oui, je vous présente des choses où je me dis qu'il faut que je les reprenne et que je les rende mieux. Et bien, je le fais. Voilà. Allez, hop, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 aux arcs d'un guillant et la semaine, du coup, pépère pantouflarde dans le Haut-Var. Autant vous dire que j'ai beaucoup tricoté. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, le premier projet que je vais vous présenter, on y arrive. Projet, projet que je vais vous présenter, c'est une paire de chaussettes. C'est une que j'ai tricotée pour le mari de ma maman, pour Paul. Si vous vous rappelez, dans l'épisode 3, je crois, c'était l'épisode où j'étais partie à Berlin, je pense, 3 ou 4, je ne sais plus. J'avais acheté de la laine au magasin Wolvin Berlin, qui est dans le nord de Berlin. J'avais acheté une pelote de laine à chaussettes, mi-laine, mi-coton, un peu bleu de jean, tout ça. Et donc, qui était pour une paire de chaussettes pour le mari de ma maman. Donc, j'ai tricoté cette paire de chaussettes pour le mari de la maman. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que j'avais commencé cette paire de chaussettes quand j'étais partie à Barcelone. Et qu'au moment de faire mes valises pour partir dans le Var, je me suis rendue compte qu'en fait, je tricotais cette paire de chaussettes sur une taille d'aiguille juste en dessous de celle que je tricote d'habitude pour les chaussettes. Et en fait, du coup, je me suis dit, je vais la mettre en attente, je vais tricoter autre chose et je vais demander à Paul qu'il l'essaye, au moins que le chat s'excite. Je vais demander à Paul qu'il la passe, du moins j'avais juste passé le talon, juste fini mes diminutions du gousset. Je me suis dit, je vais lui passer parce qu'au final, je ne sais même pas si elle va passer, parce que j'ai tricoté plus petit. J'avais quand même fait une taille, au lieu de faire une taille petite qui est normalement pour moi, j'avais fait une taille moyenne. Mais du coup, avec la taille d'aiguille plus petite, je me suis dit, au final, est-ce que ça va passer ? Donc, je l'avais prise, au final, ça passait nickel. Donc, au final, j'avais fini, j'ai réussi à finir la paire de chaussettes, je crois que je l'ai fini le jour où je suis partie de chez ma mère pour aller chez mon père. Et du coup, elles sont restées dans le Haut-Var avec Paul, vu que ça ne servait à rien que je les ramène pour les renvoyer à Noël. Autant vous dire que, voilà, c'était un peu pas nécessaire. Donc, du coup, je vous mets un petit clip, j'ai quand même filmé le projet fini, vite fait, sur le lit, avant de vraiment donner les chaussettes à Paul. Donc, voilà, je vous mets ce petit clip-là. Donc, les chaussettes, c'est les chaussettes Dave, de Rachel Coupie, du livre de sa collection Coupenitz Socks, volume 2. Le deuxième volume de la collection de chaussettes Coupenitz. Je vous ai fait ça, donc, la laine, je vous montre ma page. Opal Cotton Premium, qui est donc une laine qui a 38% de laine, 32% de polyamide et 30% de coton. La couleur, je crois que c'est bleu jean. Enfin, il y a un numéro, mais je crois que c'est référencé comme bleu jean. Et donc, voilà, j'ai fait ça en aiguille 2.25. J'ai fait une taille moyenne. Donc, c'est de haut en bas, j'ai tricoté. Et j'ai, c'est, ça commence avec 72 mailles. Et par contre, ce que j'ai fait, que je fais, même pour mes chaussettes à moi, c'est que j'ai rallongé le, 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 le flap du talon. Là, je sais même plus, je vous ai fait le truc, là, deux épisodes. Je me rappelle même plus de ce que je vous disais à ce moment-là. Mais bon, du, j'ai rallongé le talon et j'ai rallongé le gousset au final un peu plus que je fais sur mes chaussettes à moi. Je trouve ça bien plus confortable et au final, ça a super bien calé au pied du mari de ma maman. Donc, voilà, hop, c'est parti. Au final, c'était, voilà, un projet vite fait, des chaussettes toutes simples. J'ai utilisé, pardon, pour le contraste des talons, j'ai utilisé une mini Explorer Sock Heels & Toes de ma laine à moi, filet et siernes dans la couleur Renis Fiera. Parce qu'au final, je pensais faire et talons et pointes en couleur contraste. Je ne savais pas si avec une pelote de 100 grammes, j'aurais eu assez. Et puis, il s'est avéré qu'au final, avant de partir en France, j'avais oublié de reprendre un peu de laine, un peu de laine de contraste. Et au final, du coup, je me suis demandé si j'allais avoir assez pour faire tous mes pointes et talons en couleur contraste. Donc, au final, je me suis, j'ai fait que les talons et au final, j'ai eu juste assez. Et il me reste, j'aurais pu tout faire dans la même laine au final, mais bon, ce n'est pas grave. C'est sympa aussi, du coup, d'avoir vraiment la laine à chaussettes sur les talons. Peut-être que ça dure plus longtemps qu'avec ce mélange coton, on ne sait pas. Mais voilà, un projet sympa et un popole tout content. Ensuite, du coup, qu'est-ce que j'ai tricoté ? J'ai, dans le train au final, parce que j'ai tricoté ça, surtout quand j'étais chez ma mère dans le haut-bar. Dans le train à l'aller, j'ai tricoté, j'ai fait des bonnets. Alors, si vous avez regardé les précédents épisodes de podcast, celui de Yandel, je vous avais présenté mes achats. Et en vous disant que ça irait avec des laines, machin, tout ça, et certaines choses, en vous présentant ce que j'allais tricoter en cadeau quand je vais partir au Canada pour le nouvel an. Du coup, ça me fait penser que, Caro, si tu regardes là, à partir de là, tu peux zapper jusqu'à la prochaine section. Au moins, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Du coup, oui, donc j'avais acheté une pelote de... Alors, attendez, est-ce que... où j'ai mis ma page ? Voilà, j'avais acheté une pelote de Giddy Ant Yarns. C'était une pelote de suri alpaca. Ah, voilà. Hop, j'ai fait ça bien. Baby suri alpaca, silk et... je ne sais plus quoi. Ah, ben, que du baby suri alpaca et de la soie. Bon, ben, voilà. Dans la couleur Sandstone. Voilà, j'avais acheté ce pelote-là pour aller avec un écheveau... Un écheveau test d'une de mes couleurs que voici, qui est un écheveau test de la couleur La Cabane à Sucre, qui est inspiré du Canada. C'est très Canada, aujourd'hui. Et du coup, pour doubler le fil et atténuer un peu la couleur-ci, pour faire un bonnet, donc pour ma copine Caro, qui donc habite au Canada. Et du coup, voilà, c'est un... j'ai fait le bonnet Iris, le Iris Hat, de Sari Nordlund, qui est Sari N sur les réseaux sociaux. Et donc, voilà, vous voyez, c'est un bonnet qui... qui se replie, qui a un bord qui se replie, qui se replie deux fois. Donc, au final, le bonnet, en soi, il est... méga long ! Le voilà ! Donc, voilà, tout ça de tricot. Et il se tricote de... de haut en bas. Enfin, de... de la couronne. Enfin, du haut de la tête jusqu'au... au bord du front, là. Et... tout tout tout... Oui, du coup, c'est un bonnet qui se tricote... Normalement, il se tricote en laine, un single merino et un fil soie, mohair soie ou mohair. Donc, en dentelle, un fil très très fin dentelle, qui se teint double laine. Et en aiguille, 3.25, donc du coup, c'est quand même des petites aiguilles. C'est quand même une sacrée longueur de bonnet. Mais comment vous dire, entre... avec le trajet de train de York à... Aux arcs Draguignan, ça... déjà, j'avais beaucoup avancé. Et puis après, c'est vrai que devant la télé, le soir, entre ça, des fois, je prenais ça, des fois, je prends les chaussettes. Au final, c'est des cotes à 1 tout le long. Je pense que... À la maison, avant de partir, j'avais tricoté jusqu'à au moins finir les augmentations. Comme ça, j'avais plus qu'à tricoter en rond en cote à 1 jusqu'à la longueur que je voulais. Et puis, c'était fini, quoi. J'avais pas besoin de me tracasser. Donc voilà, au final, le bonnet est fini. Est-ce que je vous le passe ? On va voir. Hop ! Voilà. Ouh, c'est toutou ! Il faudrait que je m'en fasse un. J'ai des pinces sur les cheveux, donc du coup, ça fait un peu bizarre. Mais bon, voilà. Du coup, voilà. Donc, on commence, on fait un... On monte les mailles. C'est une technique un peu particulière. On monte les mailles en rond, en version... Genre, on fait un peu des noeuds coulés en montant des mailles, si vous voulez. Et au final, on va tirer sur le fil pour resserrer. J'avoue qu'elle demande à monter quand même beaucoup de mailles. Ça fait un sacré trou. Du coup, moi, après avoir fini le bonnet, j'ai repassé un fil pour bien resserrer. Du coup, on voit pas... Enfin, ouais, on voit quand même que ça fait un sacré petit trou. Hop ! Faudrait voir si j'arrive à trouver un pompon. Si je mets un pompon ou pas, au final. Bon, bref. Et après, c'est les côtes 1-1 avec des augmentations. Après, on peut le faire un peu plus large si on a envie. Ou moins large si on a envie. Moi, j'ai ajouté un rang d'augmentation. Ouais. Un rang d'augmentation. Enfin, un tour d'augmentation. Donc, du coup, j'avais 24 mailles par section au lieu de 22. Sachant qu'on augmente de 2 mailles par... Enfin, de 2 mailles par section par rond d'augmentation. Et... Et voilà. Après, je pense que... La laine, au final... Ma laine unique, couleur principale, elle a quand même une torsion assez importante. Et j'avoue que... Je ne sais pas trop si j'aime bien quand c'est le filet doublé. Je ne sais pas si on va voir quelque chose. Mais ça fait... C'est quand même une texture assez particulière. Aussi avec le suri alpaca. Je ne sais pas. J'avoue que je le referai bien. Mais vraiment en suivant les recommandations laines d'un fil Singles avec un fil Mohersois. Peut-être au niveau du tissu. Ouais. Mais bon, après, je ne sais pas. C'est quand même... Ça fait quand même très joli. Je l'aime bien ce bonnet. Je ne l'ai pas bloqué. J'ai tendance à ne pas bloquer les bonnets que j'offre. Parce que je préfère autant que les gens les essayent. Et après, s'il y a besoin qu'ils soient un petit peu plus grands. Au final, qu'ils soient un petit peu serrés. Il faut les agrander un petit peu. Là, je les bloquerai. Parce que ce que je n'aime pas bloquer avant, c'est au final, tu retrouves avec un bonnet qui est trop grand. L'inverse, c'est plus difficile. C'est plus facile de bloquer et de détendre un tricot que l'inverse. On est d'accord. Donc voilà. Au final, le patron est à 6 euros. Sur Ravelry, le Iris Hat. Pour la laine, ça m'a coûté... Au final, là, cette laine-ci, c'est un échantillon que j'ai eu de la filature. Donc, je n'ai pas payé. Voilà. Et la laine Gideon-Tiarns, elle m'a coûté 22 euros que j'ai donc acheté à Yarndale. Donc voilà, ça fait un chouette projet pour ma copine. Donc ça, c'était sur le chemin allé et un peu à la maison. Et sur le chemin retour, alors là, j'ai quand même battu tous les records. J'ai fait un bonnet. J'ai juste monté les mailles pour ne pas avoir le faire dans les transports. Au final, j'ai juste monté les mailles et fait deux rangs, question que ce soit un peu établie. Et qu'après, je n'avais plus qu'à tricoter. J'ai fait, sur le chemin retour, donc au final, aller en dix heures de tricot, même pas. Enfin bref, quelques heures de tricot. J'ai fait le bonnet de Monsieur Caro. Donc le bonnet pour Léo, le Monsieur de Caro. Et j'ai fait le projet, le bonnet Winschief de Stephen West. Donc c'est un bonnet tout simple au final. C'est un bonnet qui est surtout en laine, en jersey. En laine, bah oui, il est en laine forcément. En jersey et il y a juste ces côtes à un torse. Et en fait, après un jeu d'augmentation et de diminution de chaque côté de ce panneau de côtes à un, au final, ça part un peu en diagonale. Je vais essayer de vous le passer pour vous donner un peu une idée. Pour ce que ça donne. Est-ce que c'est horrible ? On ne voit rien. On ne voit rien. On ne voit rien. C'est terrible. Bref. Est-ce que, si je fais comme ça. Ouais, on voit un petit peu. Vous voyez, ça part un peu en diagonale. Là, on voit bien par rapport, le jersey, il part droit et les côtes, elles partent de travers. Donc, voilà, j'avais cette, donc la laine, c'est de la laine Rusty Ferrette, qui est basée à Dundee, Lyonna. Le coloris, c'est Quarantine, qui veut dire quarantaine en français. Je l'avais acheté au Perth Festival of Yarn, donc à Perth, en Scotland, en Ecosse, l'année dernière, quand j'y avais exposé. Et du coup, ouais, voilà, j'étais dans mon stock. J'ai acheté, j'ai mis beaucoup la couleur. Puis au final, je n'avais pas envie d'acheter de laine à chaussée, donc j'avais acheté une laine Dekas. C'est une laine Dekas. Et je n'avais pas trop quoi en faire. Et puis au final, je me suis dit, quand j'ai décidé de faire mes cadeaux, je me suis dit, ah ben tiens, très bien, elle fait quand même pas mal unisexe. Elle ira très bien pour un mec. Et du coup, je me suis lancée là-dessus. Donc, c'est une laine Dekas. La base, c'est Peepo Dekas. Et c'est une 100% Superwash Paulworth. Paulworth, c'est une race de moutons qui se rapproche du Mérino. Un petit peu moins fluffy que le Mérino, mais c'est dans la même catégorie. Donc, ça reste très doux. Très doux, c'est juste peut-être un micro chouïa plus sec au toucher. Mais vraiment pas des masses. Donc, le bonnet se tricote en 4.5 pour le gros du bonnet. Après, on descend à 4 mm en aiguille 4 pour les côtes d'en bas. Du coup, j'ai fait une taille large. J'ai fait la taille large. Je crois qu'à la base, j'avais monté les mailles pour la taille moyenne. Et puis, même moi, c'était limite. Donc, je me suis dit, pour le pote Léo, ça risque d'être un peu serré. Donc, je me suis lancée dans une taille large. J'ai ajouté 1 cm de côte avant de passer aux aiguilles plus larges. Et j'ai aussi, du coup, ajouté 1 cm encore en plus du corps du bonnet, on va dire, avant de commencer les diminutions. Et donc, voilà. Le prix du patron est 7,20 euros. Le prix de la laine est à 21 euros. Donc, encore, voilà, un projet. Et puis, au final, ça m'a utilisé mon stock de laine. Et voilà. Et au final, je l'ai, j'ai fini entre, en mi-chemin entre Londres et York. Donc, c'était bien. Voilà. Un autre bonnet fini dans le train. Alors, projet en cours, du coup, on continue sur la série. On va continuer sur la série des cadeaux, cadeaux de Noël, cadeaux d'hiver. Et sur le thème du voyage. Parce qu'au final, j'avais pris les chaussettes, j'avais pris les deux bonnets. Et j'avais pris de quoi commencer, ou j'avais juste à peine commencé, j'avais pris de quoi avancer sur le châle pour ma maman. Je tricote à ma maman le châle Fika de Carrie Westerman. Et en fait, c'est un châle qu'elle a choisi quand j'ai montré certains différents projets de châle. Parce qu'en fait, j'en ai un. Je me suis tricoté le Fika à moi. Et au final, maman a beaucoup aimé. Donc, je peux vous le montrer. Le châle Fika, c'est un châle triangulaire avec juste des espèces de fleurs en motif ajouré sur la partie. Après, il y a une bordure en point de riz ou en point de blé. Et après, on peut plus ou moins faire des répétitions du motif ajouré, plus ou moins de répétitions de la bordure, du motif de bordure. Donc, je suis partie pour faire le même que le mien. Donc, avec celui-là, il a 14 répétitions de dentelle, du motif dentelle. Et 10 répétitions des rangs de bordure. Après, je vais voir. Là, j'en suis. J'ai fait 12 répétitions du motif, enfin des rangs de dentelle. Excusez-moi. Je me... Forcément, un châle, là. C'est jamais super pratique à montrer quand c'est sur les aiguilles. Donc, voilà. En plus, il n'est pas bloqué rien du tout. Et je pense que... Parce que du coup, le mien, le orange, je l'ai tricoté en laine qui est une laine dentelle assez épaisse. Mais qui reste quand même plus fine qu'une laine fingering. Alors que pour ma mère, elle m'avait demandé une couleur un peu neutre, genre un peu beige et cru. Au final, bon, c'est un peu plus sensé que ce qu'on pensait à la base. Mais c'est pas mal non plus. C'est du John Arbonne Textile. Ça faisait longtemps, hein. John Arbonne Textile d'Evonia. Dans la couleur Sandbar. Et la laine, c'est du 50% Exmoor Blue Face. Donc, un type de mouton. 30% Blue Face Lester, 20% Wensleydale. Et du coup, je pense que le Wensleydale, c'est ce qui donne beaucoup le côté un peu poilu. L'espèce de halo de cette laine. Elle, c'est une laine qui s'épanouit beaucoup en la bloquant, en la lavant. Je me suis fait un gilet avec cette laine dans un autre coloris. Une fois bloquée, c'est un nuage, quoi. Donc, voilà. Mais du coup, c'est un vrai fingering. Et du coup, je me demande. Là, j'en suis à 12 répétitions. Et au final, il commence à être déjà quand même bien large. Faudra que je le compare par rapport à mon châle orange. Pour voir si, du coup, est-ce que je continue les répétitions de la dentelle. Ou je passe, du coup, à la bordure. Parce qu'au final, il ne me reste pas beaucoup de mon premier écheveau de Dévonia. J'en ai un deuxième. Mais en général, je m'étais dit, quand je serai à la fin du premier écheveau, il faudra que je passe à la bordure. On va voir. Donc, j'en suis là. Donc, voilà. Un projet fini. Un premier projet. Alors, pour la petite histoire, je tricote un châle à... Il y a toujours des petites histoires avec moi. Désolée. Je tricote un châle à ma maman. Et ma maman me tricote un pull. Que j'ai vu. Je n'ai pas pris d'image au final quand j'étais là. Mais qu'elle a commencé. Et que je vais sûrement pouvoir récupérer la prochaine fois que je descends en France. Genre sûrement en février. Un échange de bons procédés. Donc, voilà. Pour le premier projet en cours. Un deuxième projet en cours. Et alors là, on repart. Pour les cadeaux du Canada. Et la laine que j'avais acheté à Yardel. Exprès pour ça. Vous vous rappelez peut-être que j'avais ces deux écheveaux de coupe. De soc qui est diquée de coupe Knits. Et que j'avais acheté pour aller avec ces deux couleurs-ci. Donc, vous voyez qu'il y a des petites boules toutes minuscules. Donc, forcément, vous vous savez bien que j'ai commencé à tricoter avec. Le petit pull pour le petit bébichou de Caro et Léo. Et oui. Voilà. On a fait les parents. Maintenant, on fait le minot. Et voilà où j'en suis. Je tricote un Flax Light de Tinkan Knits. Je n'ai pas mis la photo. Tant pis. Donc, voilà. Avec la laine Sockier Diquet. Qui est... J'ai plus de mettre ça pour ça. Du 75% Superwash Merino. 25% Nylon. Donc, ça peut faire des chaussettes aussi. En mode Diquet. Et au final... Alors, au final, ils vous disent que c'est une double knit. Moi, je la trouve quand même très fine pour une double knit. Une Deka. Une laine Deka. Et au final... Bah, au final, oui. Parce que l'échantillon... Après, j'étais partie pour faire un Flax Normal de Tinkan Knits. C'est donc que des patrons gratuits. Flax et Flax Light. Le Flax Normal se tricote en général en Worsted. Mais ça peut passer en Deka si c'est un bon Deka. Puis au final, c'était pas du tout ça. Et du coup, à tout hasard, j'ai fait un échantillon pour le Flax Light. Et c'était nickel. J'avais peut-être... Est-ce que je l'ai écrit ? Oui, encore, j'avais un échantillon qui est un petit peu plus lâche. Mais bon, la limite, c'est pas grave. Comme c'est pour un enfant, c'est pas parce qu'il y aura une maille de plus par 10 cm de mon échantillon. Enfin, voilà quoi. Ça reste quand même... Ça va. Et du coup, j'ai fait donc des grosses rayures genre blocs de couleurs. Et j'adore cette combinaison de couleurs. C'est juste... Je veux le même. Je veux le même pull. On est d'accord. Je veux le même pull. Les couleurs que j'ai utilisées. Donc, le bleu en haut, là. Une espèce de bleu. Bleu turquoise. C'est la couleur Wendel. Le gris, c'est Minos. Le vert khaki, c'est Demeter. Et alors là, attention, le nom est imprononçable. L'espèce de couleur chartreuse, c'est AECUS. C'est écrit A-E-A-C-U-S. Enfin, je vous mets ça... Je vous écris tout ça parce que si vous vous basez sur ma prononciation A-E de Bâle, vous n'allez pas aller loin. Donc, voilà. Donc là, j'ai fini le corps. Forcément, je vais faire les manches en reprenant la séquence de rayures. C'est pour ça qu'il y a le petit marqueur, là, pour que je sache combien de rangs il faut que je fasse de chaque couleur au niveau de la manche. Alors après, les plus perspicaces d'entre vous qui connaissent le Flax et le Flax Light vous diront, mais il ne manque pas un peu du point mousse, là ? Parce que oui, le patron, normalement, c'est comme le bonnet barlé. C'est la même espèce de même collection de patrons gratuits. Il y a normalement, il y a un panneau, une bande de points mousse qui descendent des épaules sur les bras. Et je ne suis pas emmerdée à le faire. Je n'avais pas envie. J'avais juste envie de faire un pull simple avec ma séquence de rayures que j'adore. Donc voilà, il me reste les petits brins à faire, les petites manches à faire. Et on est bon ! Et voilà, donc ça, cadeau numéro 2. Et a priori, après que j'ai fini et le châle et ce pull, j'aurais peut-être juste un petit cadeau pour la maman de Léo qui apparemment, je crois, vient passer le nouvel an aussi au Canada, donc avec son fils, avec Caro et avec moi, même si elle ne le sait peut-être pas encore. Donc je vais sûrement lui essayer de lui faire un petit truc un peu sympa. Mais donc a priori, on est là sur une bonne voie. Le sprint final pour les tricots de Noël, donc bien dans les temps, on est quand même sympa. Sachant que le châle de ma mère, enfin, ce n'est même pas pour Noël au final. J'ai jusqu'à sûrement la prochaine fois où je descends en France si je veux ou je l'enverrai. On verra. Enfin bref, ce n'est pas très pressé, donc au final, voilà, on est bien. Troisième projet en cours qui avance bien, je vous avais présenté, donc pas les présents présidents, parce que c'était le spécial Yandel, mais donc celui d'avant, l'épisode 5. J'avais juste monté les mailles du pull Arata de Jennifer Steingass, qui est un pull avec un empiècement en jacquard. C'est un pull qui se tricote, excusez-moi, j'ai envie d'éternuer, donc je ne fais que me gratter le nez pour éviter d'éternuer. C'est un pull qui se tricote en laine fingering, et il y a l'option de faire ça en deux ou trois couleurs. Voilà, avec en deux ou trois couleurs. Au final, moi je fais donc en deux couleurs. Et donc dans l'épisode numéro 5 où j'avais commencé, j'avais à peine commencé le jacquard, donc il se tricote de haut en bas, et j'avais genre fait ça. J'avais juste fait le jacquard, et alors là, comment vous dire, j'ai fini le jacquard. J'ai fini le jacquard, et je vous le montre, ouais, je vous le montre dans mon sens, ça va. Et j'ai même fini le corps, et j'en suis à la manche. Numéro 1. Je surkiffe ce jacquard, et cet empiècement, il est, j'adore. Comment vous dire ? J'adore, j'adore la combinaison de, oui, la combinaison de couleurs. J'adore la laine, comment elle se tricote, j'aime vraiment tout. Le patron est super bien écrit, c'est un bonheur à tricoter. Donc, voyons voir. Ben, il n'y a pas beaucoup de choses à vous raconter. Ah oui, seulement que, oui, au final, quand je ne me rappelais plus bien de ce que je vous avais présenté en projet en cours, donc à épisode numéro 5, donc j'ai re-regardé, et je me suis rendue compte que je vous avais parlé qu'à la base, je voulais tricoter un pull de Caitlin Hunter, et je ne sais pas pourquoi dans ma tête, je n'arrêtais pas de dire le Ingalls, ce n'est pas du tout le Ingalls que je voulais tricoter, c'était le Perkin, qui est dans le Lens Magazine, numéro, je ne sais plus lequel, 2. Et donc, voilà. Mais bon, bref, je ne vais pas revenir là-dessus, je voulais juste faire la petite correction que je parlais du Ingalls, du mercredi, du Berkin, pas du Ingalls, mais donc, voilà, on s'en fout, parce que maintenant, c'est le Harata, voilà, de Jennifer Steingass. Aucune modification, on est d'accord, je fais la taille C, au final, elle ne fait pas de taille petit, moyen, médium, machin, ni de 38, 40, 42, c'est par lettres, et donc, on adapte à la taille de son buste et différentes mesures. Donc, j'ai fait la taille C, qui est donc la troisième taille disponible, et ça va jusqu'à la, A, B, C, D, E, F, G, H, I, ça va jusqu'à I, attendez, jusqu'à combien, que je trouve la première page, ouais, jusqu'à la taille I, donc, ça va quand même bien large, jusqu'à une taille de, tour de poitrine, 156 cm, je trouve ça quand même pas, pas trop mal, et, et voilà, donc, j'ai fait aucune modification, rien du tout, franchement, nickel, je l'ai essayé, après avoir, enfin, à différents points aussi, après avoir fini le jacquard, déjà, quand j'ai séparé les, les manches, et j'ai commencé le corps, pour voir où le jacquard tombait, et puis, franchement, j'adore, et, et au final, oui, donc, aucune modification, en plus de choisir, de faire à deux ou trois couleurs, on peut choisir, le type de manche, je me rapproche, donc, vous voyez, il y a, un type de manche, celui à trois couleurs, c'est des manches ballon, et celui à deux couleurs, on voit, voilà, c'est des manches, un peu plus, un peu plus près du corps, et avec un long, une longue section, de côte de deux, et au final, au final, je suis partie là-dessus, parce que, je trouve que, le tissu, tricoté de ma laine, se prêtait plus à quelque chose, un peu plus, avec un peu plus de tenue, que les manches ballon, c'était, peut-être plus une laine, qui est un peu plus souple, on va dire, la laine, d'ailleurs, la laine principale, donc, c'est boucle laine, hop, boucle laine, 90, 10, donc, 90% mérinodale, 10% angora, dans la couleur verdier, voici, et, la couleur contraste, c'est donc, Brooklyn Tweed Loft, qui est donc, une laine américaine, ça vient en écheveau, de 50 grammes, et au final, je, ben, il me reste, du, un, il me reste de la laine, de juste un seul écheveau, de 50 grammes, donc, ça passe nickel, et la couleur, c'était, météorite, donc, voilà, et je ne sais pas, si on va voir, vous voyez, des petits, des petits nuggets, de, de, de couleurs, un peu, c'est un brin, quand même, assez rouge, et mine de rien, ça va super bien, avec le vert, et il y a des, il y a des nuggets, un peu de, de différentes couleurs, ça fait un aspect, un peu tweed, et, et, et franchement, j'aime beaucoup, donc, voilà, là, je viens à peine de commencer, la section de, de cote, ben, vraiment, vous ne voyez même pas, de cote des manches, donc, donc, voilà, donc, entre ça, et le petit, le petit flax light, je suis, bloquée sur, Sleeve Island, comme on dit ici, l'île aux manches, et donc, voilà, ben, je pense que, de toute façon, je vous en reparlerai, plus en détail, ben, sûrement, dans le prochain épisode, une fois que je l'aurai fini, et que je vais pouvoir vous le, montrer, de toute sa beauté glorieuse, portée, parce qu'en plus, ça va être bien la saison, j'ai très hâte, je suis vraiment super contente, de ce projet, j'adore. Section parlez-vous knitting, et comme promis, je vous fais une deuxième partie, de tricot chaussettes, dans l'épisode 5, je vous avais un peu, fait un petit lexique, des terminologies, tricot chaussettes, et je vous avais parlé, que j'avais peut-être envie, de vous parler un peu, de laine à chaussettes, et de patron chaussettes, et ça vous a l'air, de vous avoir bien plu, donc, je vous ai un peu préparé, tout ça. Déjà, ben, brièvement, je vais parler de laine à chaussettes, au final, je ne vais pas, je vais essayer, de ne pas passer 3 ans dessus, il y a, c'est très simple, au final, la laine à chaussettes, l'élément, je pense, à mon avis, essentiel, d'une laine à chaussettes, c'est la torsion. Vous voyez, si la laine est très tordue, elle va durer plus longtemps, comme, alors attendez, est-ce qu'on va voir, est-ce qu'on voit, est-ce qu'on voit, voilà, vous voyez, là, je pense qu'on voit, quand même, juste sur les chevaux, à quel point, cette laine est tordue, mais cette laine, qui est une corridelle, est une laine 100% laine, qui n'a pas de nylon, et qui n'est pas traité super wash, mais pourtant, avec la torsion du fil, ça va être nickel, pour des chaussettes, en fait, je pense que c'est vraiment, la torsion du fil, qui va donner, le fil de laine, sa durabilité, c'est pour ça que des fois, quand on a même, des fils fingering, avec un peu de la soin, ou de l'alpaga, et ces genres de choses, si il n'y a pas, si le fil n'est pas assez tordu, ça ne va pas tenir, ça va, ça va feutrer dans le mauvais sens, c'est-à-dire que ça va complètement s'ouvrir, et vous faire des trous pas possibles, mais cela dit, ce sont aussi des matières, qui peuvent se prêter, à de la laine à chaussettes, mais bon, à partir du moment, où il y a, une bonne torsion du fil, après, le nylon dans les chaussettes, oui, c'est sûr que ça va aider, mais encore une fois, ce n'est pas parce qu'il y a du nylon, il y a un élément synthétique, dans votre laine à chaussettes, que ça va forcément, ça va peut-être être duré, plus longtemps qu'un fingering, ça va durer plus longtemps qu'un single, ça c'est sûr, mais encore une fois, s'il n'y a pas la bonne torsion de fil, ça ne va pas vraiment tenir, ça va boulocher, ça va, ce n'est pas le fil en nylon, qui vient tenir la laine en place, c'est la torsion, donc, après, je pense que le côté, oui, après moi, j'utilise la laine, avec du nylon dedans, mais c'est vrai que, je l'utilise aussi, il y a une très bonne torsion, dans mes laines de chaussettes, donc, je ne sais pas au final, si c'est ça l'élément, qui définit, la durabilité de la chaussette, après, dans les laines 100% laines, donc, sans matériaux synthétiques, en général, ce qui va vous tenir le plus, c'est les laines, qui ont quand même un poil assez long, donc le Blue Face Lester, qui a un poil mi-long, ou des laines qui contiennent du mohair, parce qu'on le sait, le mohair, c'est vraiment des boucles de laine, qui sont vraiment très très longues, et du coup, qui vont s'adhérer, mieux, qu'un fil mérino, qui a des poils courts, et du coup, ça attrape moins, en soi, une fois que la laine est filée, elle s'agrippe moins, les filles s'agrippent moins, les uns aux autres, donc encore une fois, une laine, une laine, mon stock de laine à chaussettes, excusez-moi pour le bruit, je vais essayer, de vous montrer, j'en ai une, qui se cache au fond du sac, de laine, avec, voilà, ça c'est du BFL, du BFL, Blue Face Lester et Moher, hop, je pourrais aussi, je pourrais aussi vous montrer ma laine, j'ai fait, je viens de sortir une base de laine, 50% Corridale, 50% Moher, et encore une fois, vous voyez que, la torsion du fil, elle est évidente, donc c'est vraiment, c'est vraiment ça, qui va vous donner, votre qualité, qualité de chaussettes, ça c'est quoi ça, ah voilà, ça c'est du 100% Merino Super Wash, mais encore une fois, vous voyez, la torsion du fil, qui fait que ça va quand même, être bien pour des chaussettes, ça c'est The Knitting Goddess, cela dit en passant, petite aparté, et ça c'est Chink Fibers, hop, voilà, donc voilà, pour la laine à chaussettes, donc oui, oui, moi, ma recommandation, c'est que, les idées reçues, qu'il faut absolument du nylon, pour que ça dure, ce n'est pas forcément vrai, il y a beaucoup de laine, sans matière synthétique, qui vont être très adaptées, aux chaussettes, l'élément, pour, cela, c'est d'avoir un élément, de poil long, on va dire, donc, qui est du mohair, ou que ce soit une laine, quand même, qui, qui, qui a un poil un peu long, comme le Buffet Slester, le Wensley Dale, je pense aussi, ça va bien, ça va bien le faire, et, mais surtout, 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 la torsion du fil, vous voyez bien, l'aspect, l'aspect twisté, du fil, ça va être, ça va être vraiment bien, pour vos chaussettes, et c'est ça, je pense, qui donne la durabilité, et, pour finir, je vous ai, préparé une petite sélection, de patrons chaussettes, ce sont des patrons, que, qui sont dans mes favoris, certains que j'ai déjà tricotés, ou de designers que j'ai déjà tricotés, ou des choses, que j'ai envie de faire, et, j'ai fait une petite sélection, la liste n'est vraiment pas exhaustive, au fur et à mesure, que je vous présente ces modèles, je vous insère, une petite vidéo, pour, où j'ai, où j'ai filmé, les pages ravelerie, au final, j'ai trouvé ça, un peu plus sympa, un peu plus facile, pour moi aussi, de gérer au montage, donc, voilà, donc, j'ai, je vous ai sélectionné, déjà, quelques designers, de chaussettes, en général, c'est des, où j'aime beaucoup, de patrons de chaussettes, de ce qu'elles font, ce sont toutes, des nanas, des designers, femmes, et, et du coup, oui, en général, si, j'aime beaucoup ce qu'elles font, quand j'ai envie de regarder, de chercher des nouveaux patrons de chaussettes, il y a des chances, que je, que j'aille carrément sur leur page, voir un peu, s'il y a des choses nouvelles, ou s'il y a des choses, que j'ai passé, un temps, et que, en final, j'aime bien maintenant, c'est, c'est mes, mes, valeurs sûres, des patrons chaussettes, alors, j'ai commencé par, ma copine, ma copine Claire, Claire Divine, de Nietzsche, Love, dans l'épisode, je vous présentais, les, les vocabulaires, les lexiques, chaussettes, je vous ai dit que, elle a écrit, un bouquin, Sock Anatomy, qui est ma bible, de chaussettes, mais, elle a plein d'autres patrons, qui sont vraiment super, elle a fait plein de collections, mais justement, avec Knitting Goddess, donc, je vous ai montré la laine, il y a un instant, là, la grille, la grille est jaune, les patrons, maintenant, sont dispo, en soi, il y a vraiment des chouettes, ce que j'aime bien, dans les patrons de Claire, c'est qu'elle fait beaucoup de, de, de chouettes patrons, pour les, avec des, des jambes courtes, des tiges assez courtes, mais quand même, avec des motifs, des trucs sympas, et j'aime bien, c'est, c'est original, c'est un plaisir à tricoter, au final, quelque chose qui est un peu, autre chose que de, du jersey en rond, et, et au final, j'aime bien, parce que, c'est là, toujours la bonne hauteur, pour, que ça rentre pile dans mes bottines, sans que ça dépasse, donc, j'aime bien, voilà, autre designer, Rachel Koupi, bien sûr, donc, donc, les chaussettes Dave, c'est ma, la recette que j'utilise, pour les chaussettes, de base, en jersey, voilà, il y a aussi, plein d'autres patrons, que ce soit, ou dans les livres, Kupnitz, ou dans les, ou individuels, j'en ai fait, vraiment pas mal, enfin, j'en ai fait pas mal, j'en ai fait 2, 3, j'en ai, encore dans ma liste, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, c'est, je trouve ça assez moderne, et super sympa, ensuite, une autre valeur sûre, c'est Cookie A, Cookie A, qui est américaine, elle par contre, mais, qui a fait vraiment plein, 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 plein de patrons chaussettes, et des trucs, mais, complètement ouf, quoi, il y a des patrons, c'est, c'est hallucinant, bon, par contre, je ne pense pas, qu'elle écrit, trop de patrons, ces temps-ci, il y a, les patrons, ont l'air de dater, un petit peu, pas que, c'est l'air vieillot, c'est juste que, ouais, c'est, elle est, je pense qu'elle est, un peu tombée, elle a arrêté, d'écrire des patrons, au final, mais, la bibliothèque, sa bibliothèque de patrons, est très, très bien remplie, il y a plein de choses, un petit séquence, je vous ai arrêté, sur un des patrons, qui est dans ma liste, à faire, depuis, longtemps, longtemps, donc, c'est, c'est vraiment, c'est vraiment, une bonne base, il y a, dedans, il y a des patrons gratuits, j'en ai fait un, c'est quoi, le Edera, qui est disponible sur Niti, qui est très sympa, il y a de tout, des câbles, de la dentelle, des structures, de tout ce que vous voulez, et, finalement, dernier designer, dernière designer, que je vais vous présenter, ou je vous l'ai déjà présenté, au final, parce que, c'est Yuka, dont j'ai fait, les, les chaussettes, Wao, dernièrement, et, j'aime beaucoup, ces patrons, il y en a plusieurs, je les avais acheté, en lot, elle avait fait une promotion, enfin, à l'époque où j'avais acheté le truc, mon patron du Wao, j'en avais acheté, deux, trois autres patrons, en mode, en mode, en lot, et, j'aime vraiment beaucoup, ce qu'elle fait, moderne, patron japonais, du coup, on peut tricoter, les chaussettes avec, j'ai oublié le nom exact, mais les chaussettes, avec le pouce, à la japonaise, et moi, j'adore, je trouve ça, enfin, je trouve ça très golo, je ne pense pas que je les ferais, et que je les porterais, mais je trouve ça, vraiment super sympa, si vous êtes fan des chaussettes, dans les tongs, dans les patrons individuels, que j'ai, j'ai juste, bon, après, ce n'est pas forcément des patrons individuels, il y a peut-être, ces gens ont aussi écrit d'autres patrons de chaussettes, mais, on va commencer par deux patrons gratuits, un dont on ne présente, je crois qu'on ne le présente plus, mais je vais vous le présenter quand même, c'est le Hermione, Everyday Socks, Hermione, Hermione, Everyday Socks, de Erika Lauder, qui est dispo en français, d'ailleurs, comment vous dire, oui, donc voilà, très simple, c'est des chaussettes de base, avec juste un petit motif, de temps en temps, avec des petites mailles à l'envers, qui donnent un espèce de côté texturé, qui est très sympa, un autre patron gratuit, c'est les Kia Socks, de Don Henderson, encore, c'est très simple, c'est juste un jeu de mailles en droit, mailles en verre, et ça fait un espèce de côté, un petit côté échiquier, un côté damier, de mailles en droit, de carré mailles en droit, carré mailles en verre, ça peut être sympa, si vous aimez bien, ensuite, les patrons un peu plus foufous, il y a les chaussettes, brioche Toop Socks, de Lavagna Patricella, qui, comme son nom l'a dit, sont des chaussettes en brioche, alors, ça doit être d'un doudou ça, et Lavagna Patricella est connue, pour tous ses patrons brioche, ça, bonique, chale, tout ce que vous voulez, et il y a pas mal de patrons chaussettes, brioche, en général, elle fait ça pour un peu, toutes les épaisseurs de fil, donc c'est assez sympa, je vous ai mis aussi, dans ma sélection, les chaussettes Atlantis, Twins, de Design by Dales, qui est disponible en français, parce que Design by Dales, il est québécois, c'est je ne m'abuse, et j'aime bien, c'est encore un truc sympa, avec une technique toute simple, de tricoter sur le, en jersey en droit, mais au final, on porte la chaussette, sur le jersey en vert, et un effet buff, avec des petites mailles glissées, je trouve ça super efficace, j'aime beaucoup ce patron, je pense que je vais, je vais me tricoter, ces chaussettes, bientôt, ensuite, le Pebble and Pathways, de Socks, de Marceline Smith, c'est un patron assez récent, celui-ci aussi, et j'aime bien au final, on dirait un peu les, les Rye Light, de Tin Can Knits, encore dans cette collection, il y a le, le panneau de, de points mousses, qui sur la chaussette, en fait, est sur l'avant de la chaussette, et en fait, sur le Pebble and Pathways, il y a aussi deux, donc deux, colonnes de torsades, de chaque côté, je trouve ça assez sympa, après, je pense que ce sont des chaussettes, dont le patron est écrit pour, toe-up, donc en parlant de la pointe, mais, je pense que, il n'y aura aucun souci, à inverser, les instructions, et de, de tricoter ça, en top down, sur moi, je pense que si je tricote ces chaussettes, je vais les faire en top down, c'est hors de question que je fasse en toe-up, ensuite, pour, j'ai mis Into the Woods, de Melody Hoffman, qui est un patron très, apparemment nouveau, j'ai marqué, patron nouveau, sur ma liste, je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti, mais il est très récent, et qui est aussi disponible en français, Melody Hoffman est française, même si elle, elle fait beaucoup de choses, dans la langue anglaise, et j'aime beaucoup, juste ce petit, ce petit détail, de maille, très intéressant, je trouve ça super sympa, et ensuite, je vous ai mis, les Selbus Socks, de Skindir Knits, qui sont des, des chaussettes en jacquard, à la norvégienne, je pense que c'est mon patron préféré, de sa collection, de chaussettes, jacquard, à la norvégienne, mais il y en a, toute une tripotée, et voilà, donc, je n'ai jamais eu le courage encore, de faire les chaussettes, toutes en jacquard, comme les Selbus Socks, mais, pourquoi pas, un de ces quatre, pourquoi pas, je pense, je ne sais pas, j'avoue que les chaussettes en jacquard, j'ai une espèce d'appréhension, par rapport à la, à mon échantillon, par rapport à ma tension de fil, enfin, je suis quand même, assez douée en jacquard, mais, mais ouais, il faudrait, il faudrait que je m'y essaye, un de ces quatre, ce serait pas mal, ça doit devenir, assez chaud, du coup, la double épaisseur, là, donc voilà, cette petite sélection, vite fait, de patron chaussettes, et de designer chaussettes, comme, pour tout, vous retrouvez tout, dans la barre de description, et j'espère, que, que ça vous aura inspiré, un petit peu, et, j'ai complètement oublié, de regarder les chaussettes crochet, bon, si vous voulez, des patrons de chaussettes crochet, à la limite, laissez-moi un message, et je, je vous enverrai des liens, parce que, j'ai complètement zappé, de regarder, tant pis, en même temps, les chaussettes, je les, je les tricote, plus que je les crochet, pas du tout, donc, donc voilà, et là, voilà, du coup, je pourrais continuer, à vous raconter, mes projets futurs, tricot, et comment je vais planifier, mon temps tricot, cet hiver, hibernation, tout ça, mais je vais m'arrêter là, pour essayer de faire un épisode, qui va pas être trop, long, et ennuyeux, sachant que, au final, j'ai juste beaucoup parlé, oui, parce que j'ai des, j'ai des sacrés projets, qui m'attendent, là, pour l'hiver, et, et ben voilà, bon, donc j'espère que ça vous aura plu, et que, et que voilà, donc, je ne sais plus quoi dire, j'ai perdu le fil de ma pensée, c'est terrible, ben, je vous retrouve, à peu près, je pense, dans un petit mois, par là, donc un peu avant les fêtes de Noël, je pense, vous faire un petit point, donc, avec, en espérant que tous les projets, pour l'instant en cours, seront finis, et qu'on va rouler sur d'autres projets en cours, et, en espérant, on va vous parler un petit peu couture, et d'autres choses aussi, ça va être, encore un épisode, très succinct, hein, et, ben en attendant, ben, comme d'hab, faites-moi un coucou, sur les réseaux sociaux, ou là, en commentaire, sur ma chaîne YouTube, j'aime beaucoup, communiquer avec vous, j'adore, et, en attendant, ben écoutez, bonne création, et, et puis, restez bien au chaud, avec le thé, le gâteau, et on se retrouve, on se retrouve bientôt, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada